C'est parti ! Comme le mystérieux signal qui l'a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Regala. La plus grosse erreur du chef Écaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang d'Écarja. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Écoutez-moi. L'écran de l'écran J'ai détaché l'orbe de traitement du Titan au-dessus C'est une cage parfaite pour notre amie mutuelle Hadès Afin de le rendre coopératif Dis-lui ce dont on a parlé Au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie Le signal commettait destiné Le signal a été reçu pendant 17,22 ans Lui a cessé Impossible de bloquer le lancement de Gaïa Mais les entités échoueront Tu radotes, tu ne crois pas ? Il faut peut-être te rappeler que tu as échoué Alors, tu vois, Aloï ? Gaïa peut être relancé Quant à l'emplacement d'une copie Eh bien Tu vas devoir me suivre pour en savoir plus Il est persuadé qu'il a tout compris Pourriture Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe Je devrais continuer de fouiller un peu avant Pauvre Hadès Tu es tout à l'étroit Pas de place pour penser Tu ne peux même pas parler Alors que l'orbe de traitement d'un Titan, en revanche Tu connais déjà Une fois que je t'y aurai chargé Tu te sentiras bien plus à l'aise Du moins jusqu'à ce que l'interrogatoire commence Une sorte de journal Une grande partie est censurée Mais on dirait que Silence s'était forcé de faire parler Hadès Je ferais bien de voir où cette piste me mène On dirait que la piste continue dans la colline Des ruines D'accord Voyons où ça nous mène Silence a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou Ça doit être l'orbe dans lequel Silence a fourré Hadès Et cette porte On dirait un bâtiment de pharao Ou d'aube zéro Allez Hadès, tu es toujours là ? Sous-titres par Jérémy Diaz C'est toi ? Menace système détecté Tu n'as pas l'air en forme Tu es Seth à l'œil Venu pour me détruire Oui Définitivement cette fois Même comme ça tu mets en danger Gaïa Quand je l'aurai ressuscité Donc tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa Alors Gaïa est morte La Terre et toi est condamnée Malgré mes défaillances J'ai gagné Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa ? Erreur donnée erronée Structure de mémoire désintégrée Bien sûr Ça aurait été trop simple Qu'est-ce que Silence t'a fait Hadès ? C'est comme si on t'avait vidé Silence m'a interrogé Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Erreur donnée erronée Structure de mémoire désintégrée Tu ne te souviens de rien ? Je me souviens de toi Quoi ? Quand je t'ai battu à la flèche ? Bon Ça ne mènera nulle part Tu sais où est allé Silence ? Non Il est parti il y a 12,8 jours Peut-être qu'il... Erreur Structure de pédiction de comportement Désintégrée Alors tu n'en sais pas plus que moi Génial Tu sais pourquoi Silence t'a amené jusqu'à ces ruines ? Silence avait prévu que tu me trouves ici même Évidemment Pourquoi ? C'était quoi cet endroit ? Ce lieu est tel... Erreur donnée erronée Structure de mémoire désintégrée Il a... L'a appelée... Mon lit de mort Ma tombe Mais tu... Je suppose que je comprendrais à l'intérieur Quand le signal mystérieux t'a transformé Il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes Tu as fui quand Gaïa s'est autodétruite Mais elles aussi Où sont-elles allées ? Chaque fonction a migré vers des coordonnées Basées sur... Erreur donnée erronée Structure de mémoire désintégrée Un Tadia démente Éparpillée on ne sait où pour faire on ne sait quoi Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année Avec les machines de combat qu'il fabrique Et tu as failli détruire le monde Cette autre fonction en liberté qui complote Ça sent pas bon Tu n'es pas contente Tant mieux On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hadès Sarcasme détecté Ouais, je m'en doutais Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience Qui l'a envoyé ? Signal transmis par les maîtres Qui sont les maîtres ? Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vie sur Terre Qui pourrait vouloir ça ? Erreur donnée erronée Structure de mémoire désintégrée Ça suffit Il est temps d'en finir Là, Aloy Croit-elle encore pouvoir restaurer Gaïa ? Sauver la vie sur Terre ? Oui Aloy y croit Alors tu te trompes Extinction inévitable Qu'est-ce que t'en sais, Hadès ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois C'est Inexar Trois fois, Hadès a détruit la vie Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, données intactes Biosphères non viables, annihilées en l'an 2154, 2161, 2168 Et alors ? C'était il y a des siècles, c'est pour ça que tu as été conçue La biosphère actuelle est la version 5, il n'y aura aucune version 6 Ce ne sera pas nécessaire, je sauverai celle-ci Système de sécurité en place Pour l'activer, précisez non et grade C'est Elisabeth Sobeck, grade alpha Système de sécurité activé Autocole d'extinction en marche C'est le cas cette fois mais oui tu peux me faire confiance oui confiance tu vois j'ai fait ce dont tu as été incapable j'ai extrait le savoir inestimable d'adès fais moi confiance j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois on en revient aux hologrammes fini le face à face tu as peur que je te poignarde c'est ça il y a une raison qui a le même logiciel espion je vois donc à chaque fois que j'ai appelé tu aurais pu répondre mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois à l'oeil j'ai beaucoup de travail des heures de recherche aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète oui bien sûr tu essaies aussi de sauver le monde c'est exact la différence c'est que contrairement à toi moi j'obtiens des résultats est-ce que tu as trouvé une copie de gaïa non oui je crois que oui où ça mais ici pourquoi tu crois que je t'ai fait venir sinon derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines le protocole d'extinction d'adès a été finalisé le processus de test a fait des centaines d'essais dont chacun utilisait une copie de gaïa c'est à des ce qui te l'a dit bien sûr j'ai dû insister mais oui donc est ce que tu es prêt à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant six mois où est ce que tu vas juste rester planter là la bouche ouverte t'as dit que tu n'avais pas chômé c'est le moins qu'on puisse dire mais tu as quand même pris le temps d'apprendre rebelle ténac à pirater des machines pour les monter à l'oeil la seule chose dont tu devrais t'occuper c'est d'obtenir une copie de gaïa peut-être que si tu te concentrais plus tu obtiendrais des résultats je note que tu ne nies pas silence prends ça comme tu veux juste pour être sûr adès t'as dit qu'il y a des copies de gaïa là dedans oui il y en avait en tout cas il y a un millénaire des copies qui n'ont pas été effacées quand tête pharo a supprimé toutes les copies d'apollon c'est ça d'après adès ce site n'était pas accessible par un signal distant même tête pharo ne pouvait accéder à ces données des copies des copies complètes de gaïa et ses fonctions subordonnées tout ce qu'il faut pour relancer le système rétablir le contrôle de la terra formation sauver la vie sur terre là dedans c'est ce qu'a dit adès alors qu'est ce que tu attends est ce qu'adès a révélé la source du signal mystérieux celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la terre oui en effet je peux savoir tu le sauras mais pas tout de suite à l'oeil aux dernières nouvelles tu avais une super intelligente appelée gaïa à réinitialiser oui la gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal la transmission s'est arrêtée il y a des années ce n'est plus une menace et s'il recommence impossible et quand bien même il les détails sont compliqués mais le signal nécessitait adès pour agir si tu supprimes adès de la copie réinitialisée gaïa ne craindra rien alors arrête de perdre du temps il va trouver une copie d'accord je vais fouiller le site pour trouver une copie mais soyons clair silence si c'est encore une de tes manigants c'est un verrouillage génétique à l'oeil tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir comment aurais-je pu y mettre un piège si tu me trompes encore silence notre prochaine conversation sera en face à face mais tu n'auras pas grand chose à dire puisque ma lance sera plantée dans ta gorge à l'oeil grâce à moi tout ce que tu désires tout ce que tu cherches depuis six mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée bon je sais que tu ne connais pas grand chose à la politesse en tant que paria d'enora mais dans ce genre de situation il te faut dire merci et je te répondrai je t'en prie identique ne bougez pas profil génétique confirmé accès autorisé bonjour docteur ce mec entrez je vous prie entrez je vous prie entrez je vous prie entrez je vous prie c'est une blague là on dirait qu'on a de la chance de la chance la porte est complètement foutue en effet mais malgré le problème tu pourras quand même entrer si tu patientes encore un peu tu vois ces cristaux là les océram les appelle les flammes j'aime ils sont inflammables ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus exactement ça ne marche qu'avec un minuteur je t'envoie les schémas tout de suite je reculerai à ta place entrez je vous prie bon je crois que ça ira alors vas-y je t'en prie je pourrais sûrement utiliser cette igniteur si je trouve d'autres flammes j'aime concentre toi sur ta mission aloe il y a beaucoup d'eau là dedans il y a un ruissellement au dessus ça fait peut-être depuis un bon moment je te le dis Lise tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces ordures de zénith lointain en train d'ouvrir la fausse Gaïa qu'on l'aura concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une signature. Ce n'est pas une blague, Travis. J'ai fait qu'animer deux petits avatars. Un de toi et un de moi. Pour délivrer notre message funeste de façon plus personnelle. Tu veux bien l'envoyer ? Dès que la compilation sera terminée. Ensuite, on pourra fêter ça ensemble. J'ai apporté des trucs de fête, des mini croissants, du mousseux, des bordereaux. Je retourne à Bryce dès que tout ça est terminé. Je ne comprends pas, Liz. Comment quelqu'un comme toi a un modèle presque une sainte peut autant aimer le monde mais pas ses habitants ? Franchement, tu as déjà eu un ami dans toute ta vie ? Combination terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Tu t'en occupes, d'accord ? La bombe logique est prête. Voilà pour vous, zénith lointain. Contente-toi d'être la meilleure dans ton boulot, Travis. Je t'ai toujours admirée de loin, Liz. Je le jure sur la tombe de ma mère. Et elle était très pieuse. Travis avait tort. Elizabeth essayait de s'assurer de l'avenir de la vie. Elle se souciait de tous. Je n'en suis pas si sûr. Les gens exceptionnels mènent une vie solitaire, Aloy. Tu le sais aussi bien que moi. Je vais devoir grimper plus haut. Ce truc était nul. C'est énorme. On dirait que l'alimentation est coupée, sauf sur cette console. C'est humide ici aussi. J'espère que l'eau n'a rien abîmé d'important. Profil génétique confirmé. Bonjour, docteur Sobeck. Souhaitez-vous activer araignée recluse ? Oui. Activation. Bon, je t'allume. Ça ne me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Au moins, j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hadès. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Vas-y. Ah non, 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 non. J'en ai une. Et même deux. Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super-intelligence. Elle devrait au moins... Moïa source. Aucune fonction subordonnée. Ce n'est pas une copie complète ? Non. Plutôt une graine de laquelle l'esprit de Gaïa pourrait renaître si les fonctions nécessaires à la matrice heuristique étaient présentes. Alors c'est inutile ? J'en ai bien peur. Sans les sous-fonctions. Alors, tu as fait ce que tu as pu. Pourquoi ? Pour rien ? Peut-être que sauver le monde est trop difficile pour une seule personne. Même toi. Attends, attends, attends. Ça ne sert à rien sans les sous-fonctions, mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine ? Éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est autodétruite ? Elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même, le signal mystérieux les a fait muter comme Hadès. Tu n'as pas idée de... Merci. J'ai une idée. Si ça marche... Ça va aller, là. Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes. À l'ouest de Mélopée. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... C'est déjà un bon départ, non ? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions. J'irai les chercher. Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors ? Oui, bon. Justement... Alerte. Intrus. Alerte. A l'œil. Écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Des amis à toi ? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'envoyais pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elisabeth Sobeck, une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Al'œil accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Je vais reconstruire Gaïa, sauver la vie sur Terre, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne ! J'essaie simplement de t'aider. Essaie de m'espionner avec ça. Voilà. Un nouveau Focus, sans espion. Maintenant, voyons. Allez, réfléchis. Je me fiche qu'il soit puissant. je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question, c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup, mais c'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobeck. Entrez, je vous prie. C'est prometteur. C'est prometteur. Beta ? C'est potable qui empêche. C'est bon pour la fête. C'est bon pour la fête. C'est bon pour la fête. Le tourір, C'est bon pour la fête. est-ce qu'on l'a fantastique le signal venait d'ici quelqu'un qui y a-t-il ça alors quelqu'un sait ce qu'un clone d'elizabeth sobeck fait ici gaïa on a peut-être créé un en s'auto détruisant un dernier espoir pour réparer le système ça ne me dit rien qui vaille non je n'aime pas ça je n'en veux pas mais les rangs non une seule c'est bien assez eric ouais tu veux bien faire un petit peu de place bien sûr et si c'est elle qui a envoyé le signal alors c'était une idée stupide mais on a ce qu'on voulait alors faisons en bon usage j'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle mais ce petit frisson quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne ou y'a pas un hologramme qui sait imiter ça continue de bavasser ça me laisse le temps de viser tu crois vraiment qu'avec cette misérable babiole primitive tu peux me blesser je sens qu'on va s'amuser mais toutes les bonnes choses ont une fin n'est-ce pas petite souris ça n'a aucun effet sur lui il faut que je trouve un moyen de fuir je dois utiliser cette console pour qu'ils descendent il est trop près je vais pas y arriver c'est censé être une arme ça ne lui fait rien je m'en occupe allez voilà j'ai pas besoin de ça je peux couper les rapports qu'il retient ce n'est pas la même chose que d'être réel si cette chose tombe tu seras la seule à mourir ici c'est mieux que de te laisser t'amuser c'est 1 c'est un fort c'est parce que c'est une C'est ce que c'était ? Moi, en train de tuer celle que tu m'as demandé, t'éliminer ! La plateforme s'est effondrée, son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein ? Spectre, fouillez. Ces Spectres sont déjà corcasses. Je ne sais plus vite. Ah, je suis repérée. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci. Merci. Parfait. 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 Merci. 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 Je savais que c'était important. Où on est ? Dans un avant-poste de la tribu Ootaru, à très loin de la OTT. Longtemps ? Deux jours. A l'œil. J'ai pas le temps. J'ai trouvé quelque chose. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Ouais. C'est ce que t'arrêtais pas de répéter. Écoute, A l'œil. Quel que soit ce que t'as trouvé, t'es pas en état de... S'il le faut, je rompreai, Val. D'accord, très bien. Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Ootaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle ? Allons voir cette grotte. C'est sûr. Les territoires Ootaru. Son territoire... Elle peut nous aider. Tu verras. Bien. Allons voir cette fameuse Zo, alors. Comme la fleur se fâne et meurt, figée dans la neige, la graine saura germer quand viendra le printemps. Zo ? Elle devrait être au lit. Alloy fait rarement ce qu'elle devrait. Tu es Zo, c'est bien ça. Varladic, je devais te parler. À propos des machines. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Je suis chant de sépulcre. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guéri. C'est quoi cette machine ? Quoi ? C'est pas une machine. C'est Ray. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo, si quelqu'un peut l'aider, c'est bien Alloy. Je peux. Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant. Mais ça l'aidera. Malence. Sous-titrage Société Radio-Canada On doit encore parler. Bien sûr. Mais pas ici. Les montagnes. À l'ouest de Mélopée. Il y a un problème ? Les Hutarous ont des problèmes partout. La Niel est dans nos champs. Nos villages sont désertés. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa, une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et... n'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. Tu dis que les champs et les villages de la tribu sont en danger ? Oui. Nos divinités engendraient une abondance de nourriture dans les champs, mais elles sèment désormais un poison. Les Ténac se préparent à la guerre et leurs rebelles rôdent à nos frontières. Les machines sont de plus en plus agressives. Elles nous cernent et nous forcent à quitter les villages éloignés. Elles sortent maintenant de notre grotte sacrée. Beaucoup d'entre nous pensent que le temps nous est compté. J'aimerais pouvoir te dire que ça va mieux ailleurs. Mais on ne perdra pas espoir. Ré et toutes les autres machines, ce sont vos dieux ? Dieux de la Terre, oui. Depuis très longtemps, ils prennent soin de nous en semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle. Une source infinie de nourriture. Une ferme, avec des machines. C'est plus qu'une ferme. Une terre bénie qui nourrissait mon peuple jusqu'au dysfonctionnement. Et qu'est-il arrivé aux dieux de la Terre après le dysfonctionnement ? Ils ont changé, peu à peu. Nous vivions en paix, mais on ne peut même plus les approcher. Ils s'en prennent à nous. Avant, ils nourrissaient la terre, mais depuis quelques saisons, ils ne font que la saturée de paillis. Les champs ont tous pourri. Une nielle qui se répand au-delà de nos terres. Avant, on avait à manger pour tous. Et maintenant, on a à peine de quoi nourrir nos jeunes. Sûrement. Une surfertilisation qui se propage à cause des sports. Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque année, les dieux de la Terre visitaient la grotte sacrée, mais ce n'est plus le cas. Sans rituel de renouvellement, ils se décomposent. Comme Ré. Ils meurent. Tout comme ma tribu. Merci de nous avoir aidés. C'est Varle qui s'est chargé de t'amener jusqu'ici. Personne d'autre ne nous aurait accueillis. Vous ne saurez restés à mes côtés pendant que je m'occupais d'Aloï. Une chance quand t'es croisée. Je pourrais en dire autant. J'ai l'impression que vous avez passé pas mal de temps ensemble. J'aurais préféré que tu n'aies pas à être blessée. J'espère que tu vas t'en remettre. Et vite. Donc cette grotte est sacrée car des machines comme Ré et celles que tu appelles Fah y vont ? Oui. Avant le dysfonctionnement, chacun d'eux quittait les champs pour effectuer un pèlerinage dans la grotte. Toujours dans le même ordre. Do y allait, puis Ré, puis Mie et ensuite les autres. Tous maculés de terre et de boue. Deux jours plus tard, ils revenaient. Tous flambant neufs. Sans une égratignure. La terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des huit fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui, c'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant bizarre et instable. Mais il y a trois semaines, Fa est entrée. La tribu toute entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressorti, contrairement à ses machines tueuses. Des machines y sont fabriquées, comme un creuset ? On dirait bien. Mais ces machines et leurs allées et venues, elles semblent être différentes. Tu as dit être une chante sépulcre. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon réconfort et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je... Je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la terre. Je ne sais même pas s'il rémentant. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le troisième oeil, tu n'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi ? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient au dieu de la terre. Écoute, Zo. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même tes dieux de la terre cassée. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça ? Un esprit ? Oui. Quelque chose comme ça. Je pourrais retourner à Mélopé, rassembler le cœur, leur dire que tu as apaiséré et demander leur permission pour entrer. Bien. alors j'y vais. Il lui faut du repos. C'est à elle qu'il faut dire ça. Ça va, ça va. Rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi, puis rejoins-moi. Bon. du repos. D'accord. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Tu peux m'accompagner à Mélopé. joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais... elle risque de s'enfuir. Vraiment. Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je... je ne veux pas venir avec toi, c'est... c'est juste que... c'est ça que tu essayais de me dire ? Oui. Alors, j'ai hâte de reprendre cette discussion. Oui. Moi aussi. Tu es censée te reposer ? Varl. Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour... Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopé quand je serai prête. Tu es sûre de toi ? Oui. Pars. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Qu'y sont-ils ? C'est parti. C'est comme si elle était chez elle. Bon, Ray. Il a l'air docile. Ça fait partie de son programme, peut-être ? Bon, ça va mieux. Grâce au Dieu de la Terre, nous sommes vivants. Pour l'instant. L'aniel a bien pris ici. Si je ne parviens pas à relancer Gaïa, ce sera comme ça partout. L'aniel est en l'air pour ici. Merci. Oh, salut ! Le poison est présent dans l'air, c'est de ces champs étrangères. Ne lâche rien. Je suis là, comme promis. Mais cette chanson, ça veut dire que le cœur est prêt ? Il s'est assemblé. Je n'y serais pas arrivée sans Varle. Et je ne sais pas si ce sera utile. Le cœur ne semble pas accordé. La situation à la grotte est déjà tendue. Le dieu Fa n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, d'autres machines tueuses tentent de sortir de force, en se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et... de la tribu. Tu dis que tu n'aurais pas pu réunir le cœur sans lui ? Tu as fait quoi ? Des membres du cœur ont refusé de venir débattre de ta demande. Ils estiment que la grotte n'appartient qu'au dieu. Mais Varle s'est dit que ce que tu as fait à Ré pourrait nous être profitable. Parfois, demander aux dirigeants ne suffit pas. Il faut le soutien d'autres gens. De beaucoup de gens. On a raconté aux autres ce que tu as fait pour Ré. Et peut-être un peu... exagérer les choses. L'intérêt des gens a fait pression sur le cœur. Et ils ont accepté de se réunir. Ça a marché quelquefois sur les matriarches. Et même avec ma mère. Une fois ou deux. Bien joué. Tes talents en politique nous seront utiles. Oh non, on aura toujours besoin de toi et de tes talents spéciaux. Je sais bien que cette grotte est sacrée. Mais pourquoi le fait d'y entrer cause autant de remous ? Ces... ces remous ne datent pas d'hier. Beaucoup dans la tribu, surtout dans le cœur, veulent poursuivre ce que l'on fait depuis toujours. C'est-à-dire, pas grand-chose. Tandis que d'autres veulent du changement. Ou des mesures extrêmes. Ta demande n'a fait que raviver ce vieux débat. Ah, les traditions. J'ai souvent affaire à elles. Mais il vaut mieux respecter les coutumes de chaque tribu. Si tu le dis. Vous avez érigé des murs autour de la grotte. Juste des barricades en bois. On ne sait pas tailler la pierre, comme les Karjas ou les Océram. Ce sont vraiment nos archers qui gardent les machines à distance. Ils subissent sans cesse de nouvelles attaques. J'espère qu'ils tiendront. Quel genre de machine émerge de la grotte ? Des pillards et... des chasseurs-tueurs. Mais... ils sont beaucoup plus puissants qu'auparavant. Plus vicieux. Avec... cette étrange... lueur violette. Je crois que je vois. Tu as déjà vu ces machines ? Si, c'est bien ce que je crois, alors... oui. Le problème vient sans doute de l'intérieur. Ça me fait une raison de plus d'y entrer pour corriger le tir. Bon. Le cœur est assemblé. Et maintenant ? Ils étudient ta demande. Donc, on doit aller leur parler ? Quand tu seras prête. Mais... ne t'inquiète pas. Ils vont en débattre pendant un moment. Ce genre de réunion peut durer des jours. Très bien. Alors, je devrais peut-être me ravitailler. Qui sait combien de machines traînent dans cette grotte ? En admettant que le cœur t'autorise à y entrer. Aloy peut être très convaincante dans ce genre de discussion. On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut. Là où le cœur s'est rassemblé. Je ne vente pas. Mais qui voilà ? Je ne ventre. Je ne vende pas. L'hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Que le soleil brille sur toi. C'est parti. Très bien, allons leur parler. 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 C'est l'infini de la vie et de la mort. Une alarme, elle provient des montagnes. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça venait des défenses ? C'est une alarme ! Les machines ont dû percer nos défenses. Alors on doit y aller. Que fait-on pour le cœur ? Si nos défenses sont tombées, plus rien ne peut nous empêcher d'entrer dans la grotte. On va pouvoir se passer de permission. Alors en route. Par là, par la porte et on contourne. Il y a des affrontements dans les champs. Il y a des affrontements dans les champs. On dirait qu'elles restent. Déjà vu ce genre de machines ? Des tueuses de chasseurs. Elles doivent venir du cordon. Les autres vont protéger mes lopées. Il faut qu'on y aille. Tu crois vraiment qu'on peut faire quelque chose contre tout ça ? Si je ne me trompe pas... Oui. C'est parti ! D'autres machines ! Ces machines sont plus fortes et plus dangereuses que les autres. Il n'y a pas que Miner et un dieu de la Terre pour cette grotte. Tout ça a attiré son attention. Il y a du progrès ! Il y a des machines partout ! Il faut qu'on continue ! Les autres vont tenir le coup. Enfin, tu avais une petite bagne à l'œil. Fais le gâchis. Tu as trouvé un point faible. Cette piste est le chemin des dieux de la Terre. Il nous mènera au cordon. D'autres machines ? On peut les vaincre, à l'œil. On te suit. On est repérés. On est repérés. On est repérés. Allez, continue comme ça ! C'est pas le moment de dormir ! Éliminez ! C'était la dernière heure. Maintenant, allons au cordon. En route. Le cordon. Ou ce qu'il en reste. Temps de mort. On leur rendra hommage quand le temps sera venu. Pour l'instant, nous devons avancer. Dans la grotte. Puissent les dieux de la Terre pardonner cette intrusion. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mur de lumière. Il faut trouver un moyen de le contourner. On fera comme toi, Aloy. Hé, là-haut ! On ne devrait pas rester ici. Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait une porte de creuset. Pour comprendre ce qui se passe là-dedans, vous allez avoir besoin de ça. sur ta tempe, comme le mien. L'heure bleue sur la porte. Oui, il faut du temps pour s'y tuer. T'en fais pas, Azor. Je t'aiderai. Écoutez-moi. Les machines qu'on a combattues sont différentes. Plus dangereuses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant, quelque part là-dedans. et que ça veut nous tuer. Regardez bien ce que je fais, et ne baissez pas la garde. Allons-y. Il faut qu'on trouve le noyau de cet endroit. Aloy, tu t'en vas ? Il y a tellement de métal. Qui a construit cet endroit ? Des machines. Différentes de celles que vous connaissez. Ces câbles... brillent ? J'en ai déjà vu. C'est comme... une maladie. Cette chose dont je vous ai parlé, qui veut nous tuer. Elle s'empare d'endroits comme celui-ci et crée des machines tueuses. Elle s'appelle Héphaïstos. Même la montagne est entièrement contaminée. Transferre de l'armement principal à l'unité G Mark I. Qui est-ce ? Transferre des paquets secondaires aux zones de stockage 5 et 12. Qui est Héphaïstos ? Qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Euh... Il prend en possession de ses sites pour... construire des machines mortelles. Mais il n'a pas toujours été hostile. Il faisait partie d'une entité bienveillante qui s'appelle Gaïa. Il y a encore des câbles qui couvrent la porte. Oh non ! Oh non ! Que lui a fait Héphaïstos ? Il l'a changé en arme. Une arme qui tôt ou tard sera libérée. Et puis... Mélope... Si nos peuples découvrent ce qui s'est passé... Si l'un de nos dieux lance l'attaque ! Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Tu es prêt ? Allez, il faut qu'on descend. Je crois que ce dôme de lumière protège la machine ? Oui. Il devrait y avoir un nœud que je peux pirater pour le désactiver. Intrusion détectée. Réalement de G-Mark-1. C'est parti ! Je suis dédiée. Quoi ? Ça remercie, carrément combat ! D'autres machines arrivent ! Alors je me charge de la grosse ! Je suis dédiée. 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 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.